On va commencer d'entrer avec la nouvelle expression disponible ce jour dans les kiosques. On peut donc s'abréver à la bonne source. Le messager qui fait un zoom sur la liberté de la presse au Cameroun souligne que Pita et Sokai dans le collimateur de la Fédération internationale des journalistes. On va rappeler qu'il s'agit plutôt de la nouvelle expression pour ce quotidien d'information générale. Cette fédération s'inscrit en faux contre le Conseil national de la communication qui menace de fermer certains médias au Cameroun et l'œil du Sahel de Ghiba et Batama de signaler aussi la sortie de la fille de presse qui, elle, également charge le Conseil national de la communication que dirige Pita et Sokai. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué qu'elle a publié le 24 janvier 2017. La promotion du bilinguisme et du multiculturalisme constitue un point majeur pour le journal Repair qui indique à sa grande une que Paul Biya est sensible aux pleurs des anglophones. Cette sensibilité en croix à Repair peut être appréhendée via la commission dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a été créée le 23 janvier 2017. Parlant toujours de cette promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, la nouvelle expression affiche la déclaration de l'honorable Joshua Oshy du SIF qui dit, je cite, « On ne saurait soigner une tumeur cancéreuse avec le remède de la grippe aviaire ». C'est ainsi que le député SIF démontre le décret du chef de l'État qui vise à promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme au Cameroun. Le cotisé émergence, quant à lui, pense plutôt que la commission nationale pour le bilinguisme créée par le chef de l'État, Paul Biya, est donc une occasion donnée aux Camerounais pour sortir de l'hônière. Ce journal dit également que c'est une commission qui pourrait être programmée. Le culturalisme peut être considéré comme une panacée face aux problèmes anglophones. C'est la lecture faite ce vendredi par Quotidien Émergence. C'est disponible en kiosque ce jour et à ce propos, Quotidien Émergence, nous fait lire la réaction de 11 espères. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. On s'intéresse également à la Cannes Gabon 2017 avec la presse ce vendredi. On parle justement de cette veille dame des quarts de finale. C'est demain, c'est connu de tous. Ce n'est plus qu'un vulguer secret de Paul Uchinel. La nouvelle expression qui a fait un tour dans la tanière des lions indontables du Cameroun fait savoir que le calme revient peu à peu au sein du groupe. Pour ce quotidien, le match de demain est attendu dans la sérénité. Pendant ce temps, le bi-hebdomadaire aura plus. Se souligne plutôt que les lions indontables vont jouer leur va-tout demain contre les lions de la Teranga du Sénégal. Pour cette presse, ce sera sa passe ou sa casse pour le poulain du coach Hugo Brousse. Cependant, quotidien émergence pour sa part. Je veux bien savoir ce que peuvent les lions indontables du Cameroun contre la sélection du Sénégal. La réponse à cette préoccupation l'aura certainement demain. Christian Womé à l'issue du match. Il n'y a donc pas péril en la demeure. Autre effet abordé par la presse ce vendredi, jour des grâces. On le découvre tout de suite déjà avec quotidien émergence. Ceux qui s'intéressent en pied de une ce jour à l'indice de perception de la corruption 2016, le journal fait savoir que le Cameroun perd 15 places en Savoie davantage dans l'une de ses plus belles pages ce jour. Le même journal, toujours en pied de une, s'intéresse à la communauté économique et monétaire de l'Afrique. centrale, il souligne que 4 000 milliards de Français femmes ont été mobilisés depuis 2011. La nouvelle expression aborde également d'autres faits d'actualité en dehors de la liberté des presses, dont la Fédération internationale des journalistes pense que Peter Essoca muselle la presse. Ce journal s'est également intéressé à la catastrophe des écarts. On en reparle avec ce rapport qui accable. Le Cameroun souligne en nouvelle expression, selon les résultats de cette enquête, la société ferroviaire aurait une responsabilité totale et entière dans l'hécatombe. Comprendre les tenants et les aboutissants, à la page 4 de la nouvelle expression. L'œil du Sahel à sa grande une fait une enquête. Il nous fait savoir qu'il y aurait eu zéro mois de recrutement du bataillon d'intervention rapide du côté de l'extrême nord. Il faut rappeler qu'il est question du recrutement de 4 800 soldats du bataillon d'intervention rapide. On va donc avoir davantage à la page 3 de ce journal qui dirige Guy Baï Gautama. Et puis on sort donc de cette revue de la presse avec l'œil du Sahel qui nous amène du côté du Logan et Chari pour signaler que notre paysan a été tué par des éléphants à l'Aktar. Les précisions sont contenues à la page 4. Et puis le même journal, cette fois un pied de sa une, s'intéresse à l'économie et souligne que la filière porcine est dévastée dans le maillot d'Anaille. Les précisions, c'est en page 9. Voilà Christian Romé qui fait l'essentiel de cette revue de la presse, la dernière pour le compte de cette semaine. C'est fini, hein? Ah oui, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Le bon chiot, ça ne dure jamais, Christian. C'est pas vrai, ça. C'est n'importe quoi, ça. Ah oui, la vraie chose, les bonnes choses ne dure jamais. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner ce qui est bien, ils prennent l'habitude et disent les bonnes choses ne dure pas. Non, tu sais, la revue de la presse, ce n'est pas la lecture de la presse, encore moins, comment dirais-je, le plus important, c'est de donner les grandes lignes aux téléspectateurs. Maintenant, ils vont dans les différents kiosques, n'est-ce pas, pour s'abrivé de la bonne source, pour comprendre, pour maîtriser les tenants et les aboutissants. Donc, ils ne reviennent pas ici de donner le contenu, n'est-ce pas, de ces informations-là. Bien sûr. Il faut aller dans les kiosques maintenant, acheter le journal, dont la Une vous intéresse ce matin. Venez, la CISMOTO, Coupe d'Afrique, des Nations, le Sénégal, la France, donc, j'allais dire, au Cameroun, en France. Deux lions. Oui, les lions se retrouvent demain pour l'accession au demi-finale, au chaos. Mais les lions ont déjà perçu 27 millions de francs CFA chacun. 27 millions. Oui, c'est vrai qu'il y a encore quelques jours, on parlait de cette crise au sein des lions indontables du Cameroun. Donc, les primes n'étaient pas encore arrivées, mais aux dernières nouvelles, il se pourrait que ces derniers ont perçu ces primes-là. Donc, j'espère que le moral est au beau-fils, et que ces lions sont donc prêts, désormais, à affronter les lions de la Tire-en-Garde. Deux lions qui vont s'affronter dans la jungle, on verra bien. On sera là pour les deux. Ne manquez surtout, rien de cette rencontre. Alors, le week-end, vous ferez quoi? C'est la même rengaine. Oui, il y a... Boulot. L'autre info. Moto. Et peut-être, si possible, Dodo. C'est ça, chez nous, hein? Comme là-bas, de l'autre côté, c'est métro, boulot, Dodo. Ici, c'est moto, boulot, Dodo. C'est ça. Mais il n'y a pas un peu... Il n'y a pas un peu ça dedans aussi. Oui, bon, mais là... Pour relaxer un peu. Ça peut être un Dodo, hein? Ah bon? Ça peut être un Dodo. Dodo englobe tout ce qui est relaxation, tout ce qui est festin, donc. OK. Allez, merci, je te souhaite de passer un bon week-end, hein? Merci, Paris, à toi. Allez, on dit, bon week-end, mon cher. Et là, il a rempli son contrat pour la semaine. Il est blanc, 100%. Et nous, ce qu'on nous allons faire maintenant, c'est l'accompagner en musique. Peut-être celle-ci aussi, hein? Pour vous inspirer un petit mouvement ce week-end. Je ne sais pas lequel. Boire un coup, ne pas boire. Il y en a qui ont pris les résolutions. Ouais. C'est parti. C'est parti.